Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui ça va être notre dixième cours de conduite avec mon élève Kylian. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de lui apprendre à se garer. Donc là on va commencer par lui apprendre à se garer en rangement bataille. D'accord ? Donc le rangement bataille, voilà, c'est ça le rangement bataille. Vous voyez ? Chaque voiture côte à côte. D'accord ? Ça c'est le rangement bataille. Donc, pour se garer en rangement bataille, quelles sont les conditions à réunir ? Donc c'est très simple. Quand vous vous garez, déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que la première chose à activer, c'est le clignotant. Donc le clignotant du côté où vous allez vous garer. Donc là en l'occurrence, comme les places de parking sont sur notre droite, nous allons mettre le clignotant à droite. Ensuite, quand vous faites la manœuvre, vous devez la faire de la manière la plus lente possible. Ok ? Donc là du coup, il faudra simplement jouer avec votre embrayage, de manière à reculer, mais de manière à reculer lentement. Pourquoi lentement ? Comme ça, ça va vous permettre de garder le contrôle, d'accord, de votre véhicule. Et que si par exemple, vous avez mal commencé votre manœuvre, que vous puissiez rattraper en toute sécurité. Donc, on garde le contrôle du véhicule et si on a foiré dès le début, on s'y est mal pris, on peut rattraper de manière sécuritaire en reculant doucement. D'accord les amis ? Donc, je recule doucement. Je braque du côté où je veux aller. Alors, pareil, là, il y a plusieurs manières de faire. Il y a des collègues qui utilisent une certaine méthode. Moi, il y en a d'autres qui utilisent d'autres méthodes. Voilà, il faut savoir que moi, là, je vais lui apprendre à se garer d'une manière qui fonctionne. C'est celle que j'apprends à absolument tous mes élèves. Sauf que moi, je ne donne jamais de repères. C'est comme ça. C'est ma façon de faire. Je ne donne pas de repères aux élèves. Je leur apprends à se garer. Et surtout, ce que je leur apprends à faire, c'est à rattraper une erreur d'eux-mêmes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand j'ai appris, à l'époque où je venais de commencer, quand j'apprenais à mes élèves à se garer avec des repères, qu'est-ce qui se passait souvent ? C'est que si l'élève, il a mal pris son repère, après c'est fini. On le perd, il n'est plus capable de se garer l'élève. Et du coup, parce qu'il est habitué à toujours utiliser ce repère précis pour se garer. Et que s'il ne l'a pas utilisé, l'élève n'était pas capable de rattraper son erreur. Donc du coup, avec le temps, j'ai modifié ma méthode. Et du coup, maintenant, je ne leur donne pas de repères, mais je leur donne les moyens de pouvoir rattraper une erreur d'eux-mêmes. Le but, c'est quoi ? C'est que l'élève puisse commencer à rentrer et que surtout, que ce soit l'élève lui-même qui dise, Ah, là je suis bien. Ah non, là je ne suis pas bien, il faut que j'aille plus vers la gauche. Là, il faut que j'aille plus vers la droite. D'accord ? Voilà. Le but, c'est que l'élève puisse pouvoir se garer de manière complètement autonome. D'accord les amis ? C'est le but. Donc voilà pourquoi je ne donne pas de repères, Ni pour le rangement bataille, ni pour le rangement créneau d'ailleurs. D'accord ? De toute façon, vous pourrez le voir au fur et à mesure dans les vidéos. Je ne donne pas de... comment on appelle ? Je ne donne pas de repères, excusez-moi, cherchez le mot. Ok ? Donc voilà. Donc, les conditions, c'est... Je mets le kilotour du côté où je veux me garer. Première chose, je ne suis pas chronométré. Donc du coup, d'où le fait que je vous demande d'être extrêmement lent. Vous n'êtes pas chronométré quand vous vous garez. Vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup. Et vous avez le droit de toucher la bordure. Si vous regardez bien, on parle de cette bordure-là. Voilà. D'accord ? Vous avez le droit de la toucher en reculant, c'est autorisé. Donc voilà les amis. On se... comment on l'appelle ? Donc voilà. On n'est pas pressé. On n'est pas chronométré. Et on a le droit de toucher la bordure. Autant de fois qu'il le faut d'ailleurs. Ok ? J'ai déjà eu des élèves qui ont touché la bordure 3, 4 fois. Tant que vous la touchez doucement, ce n'est pas éliminatoire. À partir du moment où vous la touchez... Violemment, cherchez le mot. Ou bien que vous montez dessus. Là, c'est éliminatoire. Ok ? Mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour le créneau, le bataille, demi-tour, rangement hippie. Voilà. Toucher la bordure doucement, c'est autorisé. La toucher violemment ou monter dessus. Là, c'est éliminatoire. Ok les amis ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Donc oui, voilà. On tourne le volant du côté où on veut aller. Ok ? On recule doucement. Après, à l'aide des rétroviseurs latéraux. De toute façon, vous allez voir quand on va le faire. Les rétroviseurs latéraux vont vous permettre de voir les lignes par terre. Pour voir si vous êtes bien entre les deux lignes ou pas. Et ça, de chaque côté de la voiture. D'accord ? Donc, en reculant, vous allez regarder vos rétros. Donc, sur les côtés, ainsi que le rétro intérieur, ainsi que vos angles morts. D'accord ? Parce qu'il est obligatoire d'avoir un regard complètement, comment on l'appelle ? Complètement mobile. D'accord les amis ? Complètement mobile. Et vos rétros vous permettront de voir d'une. Premièrement, c'est si vous allez toucher une voiture à gauche ou à droite. Donc là, vous allez devoir regarder les deux côtés. Est-ce que je vais toucher le véhicule de gauche ou de droite ? Et en plus de ça, ils vont vous permettre de voir si vous êtes trop sur la droite ou trop sur la gauche. D'accord les amis ? De toute façon, là, on va aller voir ça ensemble. Là, vous allez voir. Alors, essayez de faire peut-être une petite marche arrière. On va essayer déjà de trouver une place de stationnement. Ah bah ici, c'est pas bon. Ah bah tiens, cette place-là, ouais. Alors, la ligne là, tu vois, il y a une ligne, elle n'est pas super, super visible. Oui, elle est un peu passée. Voilà, elle est un petit peu passée. Bon, ça peut le faire, mais ça va être un petit peu plus compliqué, mais on peut le faire. Donc, vas-y, avance. Donc, on va le... Pour le premier coup, on va le faire ensemble. Je vais lui expliquer un peu, je vais l'accompagner. Et puis ensuite, il pratiquera tout seul. Est-ce que mes explications, elles ont été claires ? Oui. Bon, super. Donc, première chose, vous voyez, clignotant. Ensuite, deuxième chose, on enclenche la marche arrière. Troisième chose, on va braquer le volant du côté où on veut aller. Alors, fais juste attention parce que je crois qu'il y a une voiture sur ta gauche qui se gare. Non, c'est bon, vas-y. Voilà. Donc, on recule doucement. Il faut que tu lâches un peu plus l'embrayage, sinon la voiture ne reculera pas. Voilà, vous voyez, la lure à laquelle on roule, tout doucement. Et en même temps, il observe partout. Alors, vous avez le droit, j'ai oublié de le dire et je m'en excuse, tu as le droit de baisser les rétroviseurs sur le côté pour mieux voir les lignes par terre. D'accord, Kylian ? Oui. Donc, voilà, on regarde les deux. Vous voyez là, par exemple, on voit la ligne blanche. Voilà. On regarde les deux côtés. Il regarde un petit peu l'intérieur. Voilà. Là, vous voyez la ligne ? Voilà. C'est à ça que servent vos rétroviseurs, vous voyez ? C'est pour ça que moi, je ne donne pas de repères. Donc là, par exemple... Alors, attends, ne bouge pas. Kylian, là, il est rentré, mais on est un peu tordu. Vous voyez ? Voilà. Notre voiture, elle est tordue. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Il va faire une marche avant. Là, il a mis la première. Il va s'avancer. Il va mettre ses roues droites. Voilà. Avance-toi. N'hésite pas à bien t'avancer. Voilà. Donc, vous voyez... Ah ! Avance-toi un peu plus, Kylian. Voilà. Comme ça, de manière à être sûr que tes roues sont au droit. Donc là, la voiture, elle va tout droit. Et maintenant, juste avant de reculer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder les deux rétros. À droite et à gauche. D'accord ? Pour vérifier. Est-ce qu'on est bien entre les deux lignes ? À gauche et à droite. Et si on est bien entre les deux lignes, il y aura juste à faire une marche arrière en ligne droite. Alors, attends. Petit point important. On ne vous demande pas d'être parfaitement entre les deux lignes. L'inspecteur s'en fout complètement. Ce qu'il vous demande, c'est d'être entre les deux lignes. Donc, que vous soyez plus à gauche ou plus sur la droite, ce n'est pas grave. Tant que vous ne mordez pas ou tant que vous n'êtes pas physiquement sur une des deux lits. C'est tout ce qu'il demande. D'accord, les amis ? Donc, vas-y. Recule. Voilà. Donc là, on voit la ligne. On est plus à droite qu'à gauche, vous voyez ? Mais dans tous les cas, ça passe. Parce qu'on ne mord pas la ligne. Voilà. Un peu de vision directe aussi. Voilà. Et le mix, c'est un peu de tout. Voilà. Vous voyez, les amis ? Voilà. Et là, on est dans la place. On va recommencer. Donc là, on va recommencer, les amis. Donc, quand vous sortez d'une place de parking, voilà, vous mettez toujours le kilotro du côté où vous allez. Voilà. Tout doucement. On commence à tourner à droite. On commence à tourner à droite pour ne pas prendre trop l'argent. Tourne. Tourne. Voilà. Donc là, on va se remettre à la position initiale. Initial. Ok. Tu avances, tu mets tes roues droites. Ok. Est-ce que tu sais activer le dégivrage arrière ? Si j'appuie là. Ouais. Super. Le dégivrage arrière, c'est pour enlever la buée qu'il y a sur le rétroviseur intérieur, sur le pare-brise derrière, vous voyez. Alors, quand on se gare, quelle est la première chose à faire ? Clignotant du côté où on se gare. Très bien. Ensuite, on recule comment ? On recule en braquant le roue vers un maximum à la droite. Alors, mais comment on recule ? Doucement, vide ? Ah, doucement. Voilà, on recule doucement. Très bien. Et tu braques le volant du côté où tu veux aller. Donc, quand vous êtes perdu, les amis, c'est simple. Vous vous posez toujours cette question-là. De quel côté je veux aller ? Est-ce que je veux aller sur la gauche ou est-ce que je veux aller sur la droite ? Voilà. Elle est là, la question. D'accord ? Donc là, il a commencé à tourner. Ensuite, Kylian, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on va commencer à reculer légèrement. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, il lâche tout doucement l'embrayage. On recule doucement. Voilà. Donc, regarde autour de toi. Voilà. On prend notre temps. Et vous voyez, les rétros nous permettent de voir si on est trop à gauche ou trop à droite. Voilà. Les rétrolatéraux doux. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à baisser les rétros si vous voyez mal. Par exemple, là, vous voyez, on est un peu trop à droite pour moi. Ah, et là, ça va, ça passe. Vous voyez, on commence à être dans la ligne. Voilà. Du côté gauche, on ne touche pas à la voiture grise. Et voilà. Vous voyez ? Et là, on est rentré. Maintenant, pour être sûr, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut s'avancer et mettre ses roues droites. Avance bien. N'hésite pas à avancer. D'accord ? Voilà. Et pour mettre vos roues droites, c'est simple. Regardez. Fais un tour de volant à droite. Voilà. Donc là, on va dire que votre volant, il est droit. Mais vous ne savez pas si vos roues sont droites. D'accord ? Donc, c'est très simple. J'ai une petite astuce. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je vais essayer de vous montrer les deux. Donc, vous allez avancer tout doucement. Et en avançant, vous voyez dans quelle direction va la voiture. Donc, tiens bien le volant. Si la voiture va vers la droite ou vers la gauche, c'est que les roues ne sont pas droites. Donc, vas-y. Avance. Voilà. Donc, on avance tout doucement. Là, vous voyez, notre voiture, elle va sur la droite. Continue. Voilà. Stop. Donc là, on sait que les roues ne sont pas droites. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous faites un tour de volant de l'autre côté. Si la voiture va à droite, vous faites un tour de volant à gauche. Et si la voiture va à gauche, vous faites un tour de volant à droite. Et là, maintenant, on avance et on vérifie si les roues sont droites. Donc là, vous voyez, on va tout droit vers la voiture. Les roues sont droites. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, avant de reculer, qu'est-ce qu'on fait, Kylian ? On regarde derrière. Ouais. Et on regarde où aussi ? Les deux rétro-pouvoir quoi ? On va toucher une voiture. Voilà. Si on est bien à gauche ou à droite. Donc, on vérifie à droite. On voit la ligne. Donc, on est dedans. À gauche. Alors, bon, là, je suis un peu loin. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, on ne touche pas la voiture. Voilà. On ne la touche pas, la voiture grise. Donc, on est bon. Vas-y. Voilà. Petite marche arrière. Et là, on recule tranquillement. Et le regard sur les rétros. Voilà. Et en même temps, en vision directe. Voilà. Un peu de tout. Super. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. On va faire la même. Et là, tu vas te garer là. Entre la voiture grise, là, avec le morceau de carton, et la voiture blanche. Tu vas te garer entre les deux. Donc, là, on va réessayer. Voilà. Donc, là, on ressort. On va se positionner. Voilà. Tu vas serrer à droite. De manière à être du côté de là où vous allez vous garer. Alors, pas trop près non plus. Très bien. Donc, on va prendre cette place, les amis. Bon. Attends. Recule. J'ai l'impression qu'elle n'est pas... Attends. Vas-y. Recule tout droit. J'ai l'impression que la place, elle n'est pas complètement droite. Recule. Recule. Non, c'est bon. La place est assez large. Voilà. Donc, c'est bon. On va prendre cette place-là entre les deux voitures. Donc, là, tu vas t'avancer. Ok. Avance encore. Voilà. Vous voyez à peu près où on est. Voilà. Donc, quelle est la première chose qu'on fait, Kylian ? Kylian y atteint du côté 11 gars. Voilà. Du côté 11 gars. Donc, il note en droit. Ensuite. Ensuite, on regarde dans les autres visières. Ouais. On braque le moyen vers la gauche. Vers là ? Vers la droite. Ouais. Ça dépend de où. Voilà. Ça dépend. Là, c'est du côté droit. Ensuite, on enclenche quoi ? La marche arrière. Ok. Ensuite, on commence à reculer. On enclenche quoi ? La marche arrière. Ouais. Ça marche mieux quand on enclenche. Ensuite, on vérifie quoi de manière mobile ? On vérifie le rétroviseur, le regard direct. Voilà. Rétroviseur, regard direct. Et voilà. C'est ça. Et on alterne. Et comme on recule doucement, on a le temps de regarder partout. Vas-y. Voilà. Et donc, vos rétroviseur vous permet de voir si vous allez toucher la voiture ou pas. Là, vous voyez. Il y a encore d'espace entre nous. À droite, pour le moment, c'est bon. On regarde derrière. Enfin. Et voilà. En vision directe. On surveille à gauche s'il y a une voiture. Voilà. Est-ce qu'à gauche, tu touches la voiture ou pas ? Oui. Tu la touches ? Oui. OK. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous voyez là, il s'y est mal pris dès le début. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Kylian ? Je vais mettre la première vitesse. Oui, la première vitesse et tu vas t'avancer. Voilà. De manière à mettre les roues comment ? Droites. OK. Comment tu fais pour vérifier si tes roues sont droites ? On garde le volant droit. On avance tout droit. Si la voiture va tout droit, les roues sont droites. Si elle va à gauche ou à droite, c'est que les roues ne sont pas droites. Donc là, en l'occurrence, comme elle va tout droit, les roues sont droites. Maintenant, avant de reculer, on revérifie à droite. Il y a de l'espace pour le moment. À gauche, est-ce qu'il y a de l'espace ? Oui. OK. Là, il n'y a plus qu'à reculer. Et vous continuez à regarder de manière mobile. Un peu à gauche, un peu à droite, le rétroviseur intérieur, la vision directe. Voilà. Et on vérifie si on touche une voiture ou pas. Voilà. Donc là, on est bon de chaque côté. Voilà. Vous voyez là, la voiture blanche. On passe tranquille. Voilà, les amis. Donc là, on ne touche pas à gauche. On ne touche pas à droite. On est bien rentré dans la place. Donc voilà, les amis. Écoutez, on a appris à se garer en rangement bataille. Donc là, on l'a fait là où il y a à côté d'une voiture, dans une place à côté d'une voiture. On l'a fait entre deux voitures. Enfin, voilà quoi. D'accord, les amis ? Donc, j'espère avoir été clair. D'accord ? J'espère que ma vidéo va vous aider à mieux comprendre comment, en tout cas, moi, j'enseigne à mes élèves à se garer. Vous avez vu le résultat. C'est lui qui touche les pédales. C'est lui qui touche tout. Je ne m'occupe de rien. Et n'oubliez pas, encore une fois, je précise toujours. Chaque moniteur a sa manière de faire. Tu as des moniteurs qui aiment bien utiliser des repères. C'est leur méthode et elle fonctionne. D'accord ? Voilà. Moi, c'est ma méthode à moi. Elle fonctionne à 400%. Ça, c'est sûr. Mais voilà, ne soyez pas étonnés s'il y a des collègues qui vous expliquent d'une autre manière. Ça arrive. Chacun a sa manière de travailler. D'accord, les amis ? Donc, voilà. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à une prochaine fois.